Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toujours aussi bien. Est-ce que vous avez pris le temps de manger un petit truc ? Parce que moi là je sens qu'une petite collation qui s'est extrêmement bien passée. Donc j'espère que vous avez tous pu manger un petit truc ou boire un petit truc, faire pipi aussi et que vous êtes ready pour cette dernière rencontre. Donc je vous présente brièvement comment ça va se passer pour ce dernier BO5 parce qu'il sera un peu différent des autres. MBL et Nikov en fait, il y en a un des deux, je ne sais pas lequel, je crois que c'est MBL, n'avaient pas le temps de jouer ce soir du coup, contre autant je ne sais pas. Du coup ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont joué en même temps que le dernier BO qu'on a commenté. D'accord ? Et du coup ils nous ont donné les records de ce BO là. Donc je leur ai demandé en m'envoyant les records qu'ils m'envoient 5 de manière à ce qu'on ne se fasse pas spoiler. C'est à dire que parmi les 5 records là, il y en a, ça ne marche pas. Donc voilà. Et puis voilà. Donc je vais vous donner les informations de ce BO5 au niveau des pics, des maps et des bannes de maps et des bannes de sieve. Et après donc on pourra se commenter ça. Merci beaucoup HelloFox, c'est très gentil. Du coup qu'est-ce que ça raconte ? Ça raconte que Nikov il a piqué la map Thunder et la map Bay. Donc ces deux maps là, on les a déjà rencontrés du coup dans cette journée. MBL il a piqué la map Cup et la map Say The Hump. Et au niveau des bannes de sieve, Nikov il a banni les mayas, choix très intéressant. Et MBL il a banni les aztèques, qui est aussi un choix très intéressant. Donc voilà comment ça s'est déroulé de leur côté. Et donc je vous propose, sans plus tarder, de tout simplement se commenter la première game. Du coup, let's go ! Alors, l'avantage chers amis, c'est que comme c'est une record, on va pouvoir accélérer les achombres qui s'avèrent éventuellement ne pas être très intéressant. Et l'avantage aussi, c'est que je n'aurai plus ce fameux bug qui rend le jeu en vitesse lente sans trop savoir pourquoi. Merci Crème Fraîche, merci beaucoup. Et c'est effectivement le dernier BO de la soirée les amis. Et on se retrouvera demain, rappelez-vous à 14h, pour la demi-finale, les demi-finales pardon, et la finale. Du coup, enlevons ce brouillard de guerre. On va avoir du coup un Nikov qui va être en bleu, tandis qu'MBL lui sera en rouge. Nikov donc aura les chinois sur cette game. Et MBL aura les Khmer. Donc la première game on connait, c'est comme ça depuis Suizi. Elle aura lieu quoi qu'il arrive sur Arabia, c'est effectivement le cas ici présent. Et après donc on ira chez les joueurs qui ont tout simplement perdu la game sur Arabia. Je suis en train de lire le chat deux petites secondes. Et on a un don de 10€. Love from Cambridge, UK. Hey Crisius Curio, thank you for the 10€ man. Thank you so much. En allaisons du coup la map de Nikov dans un premier temps. On est sur Arabia, c'est vraiment une map qu'on apprécie tous. La map a l'air plutôt pas mal. Il va avoir un or principal dans le back, ce qui pour le coup est très intéressant. Très facilement wallable en plus de ça. Ici, là, ce qui rendra du coup l'agression par la droite totalement impossible. Et sur la gauche aussi, ça reste très facilement wallable. En fait globalement la map est excellente, j'ai envie de dire. Donc là pour le coup Nikov, il est vraiment bien loti. Pic chinois, je le rappelle une dernière fois. Et du côté donc de chez MBL, c'est aussi une map très intéressante. Or principal et or secondaire dans le back pour le coup. Il a la chance d'avoir deux ors dans le back lui. Et aussi des forêts plutôt intéressantes. Après c'est peut-être un peu moins wallable, c'est même certain pour le coup. Mais je trouve la map quand même relativement bonne. J'ai une préférence, cela étant dit, pour la map de Nikov. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi maintenant anticiper... Où pourraient justement se retrouver les différents forums de ces deux joueurs sur l'âge des châteaux. En tout cas si la game va jusque là. Je pense qu'un forum ici peut-être sur cette pierre principale et sur ce bout de forêt serait éventuellement intéressant. Peut-être un autre ici. Ce qui éventuellement favoriserait un peu en plus le control map. Donc la map elle est vraiment bonne même sur l'âge des châteaux je trouve pour Nikov. Après il pourrait aussi faire un forum sur son âge principal sans que c'est nécessaire. Cela dépendra bien sûr du fait que s'il a wallé ou pas en fait tout simplement. Et du coup d'être chez MBL, on peut mettre éventuellement un joli forum entre ces deux orges. Je pense que cela devrait rentrer. Éventuellement peut-être sur cette pierre principale. Cela aurait eu sens. Et ici du coup on a une petite fight de scout qui fait rage avec un scout qui a pris quand même pas mal de dégâts sur le scout de Nikov. Le scout d'MBL pardon. On essaie de récupérer la colline pour essayer de contre-balancer tout ça. Sauf que MBL il est focus visiblement. Et il s'en est vite aperçu. On a Ekko qui vient de lâcher 5€. J'aimerais être aussi riche que surfer. Ekko il n'y a pas de petit don mon ami. 5€ c'est déjà très gentil de ta part et très généreux. Donc euh... Donc non il n'y a aucune honte à avoir. Rassure-toi là-dessus. Mais oui effectivement moi aussi j'aimerais être aussi riche que surfer. Pour le coup. Salmon un viewer de T19 du coup pour 1,77€. Thank you man. Un peu chialette. Oh il se passe de 2 secondes les gars on était au state. Qu'on se le dise hein. La faille de scout qui continue de faire rage. Tandis que les dons continuent. Sire sombre qui dit très belle initiative de ta part et bonne continuation pour la suite. Sire sombre merci infiniment. Pour tes 5€ également. Merci beaucoup. Surfer a donné un gros billet les gars. Il a donné dans les... Je sais pas si certains ont fait les comptes mais euh... Visiblement avec 1500 dans le chat. C'est pas impossible qu'il les donne et plus aussi hein. Ouais 1500 c'est huge hein. Qu'on se dit c'est vraiment vraiment fou. Bon en tout cas. On est sur la chambre assez standard pour le moment. On a un Nikov qui se rabat ici un petit cerf. Ouh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? MBL. Bon alors mon petit MBL. MBL qui part sur une strata agressive les amis. C'est très intéressant. Ce qui est d'autant plus intéressant c'est pourquoi en fait. Parce que qu'est-ce qui peut le chauffer à partir sur ce genre de strat. Sachant que... Un Nikov à mon sens il a pas forcément une mauvaise map quoi. Il a pas forcément une mauvaise map. Donc visiblement une strat très agressive là proposée par MBL. On part sur un... Peut-être un forward. Allons voir s'il prend de la pierre. Il prend un petit peu de pierre. Donc éventuellement aussi euh... Un trush le possible. Pour le moment on a pas l'air de se douter de quoi que ce soit. Puisque Nikov continue de scooter tranquillement la map de son adversaire. J'ai pas le sentiment. En plus il a même pas scooter la pierre principale. Donc effectivement il peut même pas voir que MBL prend de la pierre. Hum... Très intéressant. Très 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 intéressant. MBL qui lame. Oh le saligo. MBL qui lame un petit peu en posant cette maison sur cet or là. Bon c'est pas non plus un gros gros lame. Pendant ce temps là les deux joueurs vont passer féodal à la même seconde quasiment. Oh et c'était une ecurie forward proposée. Waouh très intéressant cette ecurie forward avec une tour donc. Qui aura la portée je pense hein sur les baies. On prendra du coup également le contrôle de la deuxième pierre de Nikov. Et ça sera une ecurie forward proposée par MBL. Donc MBL qui a les Khmer on le rappelle. L'avantage des Khmer c'est qu'on a pas besoin des bâtiments. Pour débloquer les bâtiments dont on a besoin. C'est à dire que là on peut le voir il a fait une ecurie. Alors qu'il a pas posé de caserne auparavant. Au préalable. Donc bonus l'une de rien relativement intéressant. Ils ont aussi un bonus sur les fermes. Pour ceux qui ne le savent pas qui est très 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 intéressant. C'est à dire que là regardez le compteur de bouffe de Nikov. Il augmente que par tranche de 10. Alors que quand on va sur la vue de MBL. Il n'y a pas de ferme. Donc je ne peux pas vous le montrer. Mais grosso modo ça augmente en continu. Au niveau de la nourriture avec les fermes. Ce qui accélère l'income de manière considérable. Un bonus non négligeable. Ah c'est rigolo ça ce lilou hein. Ah c'est rigolo ça il arrache hein. Monde de guignols que vous êtes. Ah c'est rigolo hein. Bon quoi qu'il en soit la récolte sur les baies commence à être interrompue. Chut chutt. Phant de singe. Vous êtes vraiment des singes. Waouh et MBL hein. Dans le lame jusqu'au bout. Qui proposera du coup un moulin sur les bêtes à son adversaire. Incroyable. Incroyable incroyable incroyable. Incroyable incroyable. Il n'y a pas… Si j'allais dire, il n'y a pas de piquet en défense. On en a quand même un du côté de chez Nikov Donc de quoi défendre Assez facilement face au premier scout en tout cas de MBL On aura pris le temps aussi de bien waller la map de Nikov Oh il y a même une tour qui a popé ici Intéressant Cependant celle-ci a l'air d'être contestée par notre ami Nikov Il n'a pas forcément envie que cette tour pop Dans son malheur j'ai envie de dire MBL Il a réussi à fastouler un pion donc il pourrait éventuellement réparer cette tour de manière infinie Et du coup on va proposer une deuxième tour MBL qui part sur une strat très 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 agressive A mon sens MBL de base il a déjà un edge sur Nikov Un edge significatif je dirais même Et si en plus de ça il part sur ce genre de strat J'aurais tendance à dire qu'il accentue cet edge là Donc c'est plutôt intéressant Maintenant on va voir comment Nikov réagit à ça Il va quand même réussir à trouver des solutions J'aime bien aimer là ce petit fastouler palissade qui permet du coup de prendre le pion Totalement gratuit ça fait plaisir C'est la magie de Noël La tour sur les baies du coup maintenant Qui va pouvoir avoir la portée sur quelques fermiers Nikov qui décide de Tenter une petite contre-attaque là Avec ses premiers scouts Avec ses deux scouts en tout cas Il y a quelques points d'accès Cependant avec deux scouts c'est quand même très 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 difficile De prendre les kills en tout cas avec des péons Oh regardez-le Regardez-le le bougre Mais qu'est fait-il ? Nikov qui décide de rendre l'appareil A son adversaire MBL Ok tu m'as truché Bah écoute je vais te faire la même chose Sauf que moi j'envoie six villageois Waouh 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 Et effectivement ça peut être très intéressant Quand on sait en tout cas où se situent les deux ors Et même le troisième or du coup D'MBL Mon dieu que c'est culotté Ce que nous propose Nikov Très 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 culotté même Les scouts ici qui tentent un move On va s'emparer peut-être d'un piqué dans un premier temps Très bien micro de la part de Nikov Il aura pas perdu une seule seconde pour le réorienter sur un autre scouts Et Nikov Nikov qui a fait le grand toit Alors là par contre je pense que ça mérite réellement de sortir des emotes sneaky Parce qu'il a fait le tour du monde Pour arriver jusqu'ici sans se faire remarquer Et ça a l'air d'être conclu Donc sortez-moi peut-être un peu d'emots sneaky dans le chat là non ? Aïe 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 Un piqué encore une fois ici qui va se faire sniper Mais le truc c'est que les scouts ont quand même bien été entachés Entamés pardon Entachés ça peut se dire aussi je pense Non ? Entachés ? Entamés ? Ouais bref Entamés vous avez compris Donc plus forcément de quoi inquiéter Nikov réellement Non lol Mais si ça se dit Bien sûr que ça se dit Entachés Ça se dit Non non mais si ça se dit Je vous assure que ça se dit les gars Ça se dit mais en Bretagne C'est pour ça C'est pour ça que vous connaissez pas Aïe 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 Kiyo se le dit donc ça se dit Bah Kiyo c'est Breton Donc à partir de là c'est ok Une tour en réponse du coup Qui aura été proposée par notre ami MBL Sur la deuxième tour proposée par Nikov Oh grosse réaction là de la part d'MBL Qui prend beaucoup beaucoup de villageois Pour aller failliter ses deux tours Ouh Et je pense que c'est effectivement la réaction parfaite On peut le voir Les tours tombent comme de l'eau Incroyable Cette réactivité là de la part d'MBL Cela étant dit Nikov toujours devant au score Avec 40 villageois Tandis qu'MBL lui en a 34 La différence est réelle On continue de produire des scouts Pour le joueur norvégien Puisque MBL aussi est norvégien Cependant on va peut-être ici avoir une occasion De pouvoir justement rééquilibrer le compteur On peut le voir Et là il y a un fast-roll justement Pour éviter que les villageois s'en aillent Oh c'est dramatique On perd 6 villageois là-dessus les amis Oh la 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 Oh la 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 Oh c'est terrible Une avance économique Qui se retrouve réduite à 0 A 0 pardon Et voilà Le compteur est totalement rétabli 35 pour 34 C'est parfait Merci au revoir Très 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 bien joué là De la part de MBL Et malheureusement Nikov Qui n'a pas été récompensé Sur son Sur son move Que je trouvais pour le coup Assez malin Mais il y a eu une réponse Malheureusement pour lui Immédiate De la part de Nikov De la part de MBL pardon MBL qui Prend la pierre de Nikov Et du coup Nikov Qui n'a pas l'air d'être de cet avis On peut le voir En train de faire des tours défensifs Pour atteindre peut-être récupérer Et interrompre surtout La récolte de cette pierre là On va voir ce que ça raconte Niveau nourriture MBL donc Qui commence à avoir l'income Pour justement Cliquer château Ça va mettre un petit peu Plus de temps à rêver Du côté de Nikov Et on a un don De 5€ de XMC Pour remercier ta générosité Je suis généreux Pas qu'il vaut ce 3000 Éclate Margo Tous les jours Je pense que ça va dire T'as voulu dire peut-être PS Je pense En tout cas merci beaucoup XMC Pour les 5€ Merci infiniment C'est un sacré bordel Quand même cette game Il y a de l'action Vraiment de partout On va poser une tour Qui pour le coup Va pas forcément déranger Nikov Je pense que c'est surtout Pour avoir un point de retrait En fait pour MBL Si jamais il venait A se faire chase ou quoi Et il y a quand même Nikov Qui décide d'aller la contester Cette tour là C'est très intéressant Après on a des piquets en défense Donc très compliqué quand même Il arrive à prendre un pion le boum C'est incroyable Avec des scouts morts vivants Il arrive à lui prendre un villageois MBL qui est vraiment vraiment bon Et la tour d'MBL Du coup qui popera avant Celle de Nikov Pour le coup Est-ce qu'on va pouvoir lui prendre un villageois C'est la question J'aurais tendance à croire que non La tour de Nikov popera Bel et bien Au même titre que la deuxième MBL qui a cliqué château Merci l'Ekmer encore une fois Pendant ce temps là Nikov A de quoi cliquer château Également je crois qu'il lui manquait du coup Une forge Qui vient de se terminer du coup un instant Et Castelage vient d'être cliqué Là ça va être compliqué Je pense quand même pour Nikov Pendant cette transition Quoique 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 Il a quand même des tours Donc a priori il va pouvoir défendre Je pense sans trop de soucis Surtout qu'Emble a pas de ponte d'unité que ça Donc en vrai il a pas trop de soucis à se faire Pour le moment Nikov Ça sera une transition archerie proposée par MBL Très intéressant Pour le moment on a un Nikov Qui n'a pas l'information de ses archeries Là où je trouve que c'est intéressant En fait c'est pas forcément dans le sens Que c'est super bien comme idée Je trouve ça très curieux Dans le sens où il sait Que Nikov a des tours en défense Et pourtant il décide quand même De faire des archers Archers c'est quand même très sensible aux tours A l'inverse des knights ou des éléphants Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant Parce que c'est plutôt curieux en fait Que j'aurais dû dire Parce que archers alors qu'il y a des tours en défense Je sais pas Pourquoi pas après tout On verra bien C'est super gentil ce que tu viens de dire Echo pour le coup Vraiment vraiment gentil mec Peut-être le meilleur compliment Que tu pouvais me faire Ok on a une curie Qui vient de popper dans l'économie de Nikov Il y a les chinois je le rappelle Ils ont de bonnes cavaleries Les chinois globalement Ils ont les knights Ils ont les chameaux D'une de sang Plus un plus de défense Donc c'est plus ok Et je comprends plus ce choix là Que le choix d'MBL Dans le sens où Lui il sait qu'MBL a Une ou moins une tour en défense Il pourrait peut-être même En avoir une deuxième à terme Et du coup voilà pourquoi Il partirait sur knight Ça y est Nikov vient d'y arriver On va donc lancer le plus de défense Instantanément Deux knights également Vont être produits dans les écuries Du côté de chez MBL On améliore le bois On continue de produire des crossbow Toujours sur un seul forum Par contre un autre ami norvégien Intéressant de voir que pour le moment C'est pas dans ses plans De faire un peu d'écho Alors que du côté de Nikov On perd pas de temps Le deuxième forum est rajouté De manière instantanée Les premier knights sont sortis Quel va être le plan du coup C'est vrai qu'on a oublié Qu'il y avait quand même Une petite écurie ici Notre ami MBL Il en aura profité pour sortir Un éléphant qui visiblement Aura pris quelques fessées Quasiment mort Notre ami Babar Take it easy Pour les 28,78€ Pour les enfants Et la sauce Suite Un win au poker Et bah écoute Take it easy Thank you very much De partager tes gains au poker Avec nous Et avec les enfants Merci infiniment Oh la Qu'est-ce que c'est que ce forum Oh la Nikov qui nous propose Un forum incroyable Là je le comprends pas ce forum Qu'est-ce que c'est que ce forum Euh Ok On a un forum de Nikov Qui pour le coup Est vraiment vraiment curieux J'arrive pas à comprendre Cette logique Il l'aurait fait ici Ou en délétrant une maison Ou quoi J'aurais dit pourquoi pas Mais il décide de le faire Au milieu de nulle part Et c'est d'autant plus curieux Quand même On a un fast wall ici Qui malheureusement N'aura pas abouti à 100% Est-ce qu'on va pouvoir Le finir ce forum Non On ne pourra pas le finir Assez dramatique En plus d'avoir un forum Plus que douteux Malheureusement Il le popera même pas Pour récupérer la pierre Euh Le problème c'est qu'il a déjà Une pierre qui est ici En fait tu vois Donc c'était pas forcément Une nécessité Je vois pas en fait C'est pas une nécessité absolue En fait Je sais pas J'ai pas le sentiment Que ce soit une nécessité absolue De récupérer cette pierre là Mais bon Pourquoi pas au final Il a certainement des raisons Pendant ce temps là Bah MBL nous cale le forum Parfait On l'avait annoncé aussi A la chambre ce forum là Beaucoup de sens Entre deux ors C'est juste magnifique On commence à push les tours Du côté de Nikov C'est une bonne chose pour lui C'est une bonne chose pour lui Et c'est pour ça en fait Qu'il avait pas besoin de ce forum Donc je pense pas que ce forum Il soit pour récupérer la pierre Puisqu'il a les nice Qui sont là pour ça en fait A partir de là Université qui pop du côté de chez MBL MBL qui va donc essayer De développer balistique J'arrive pas à retrouver Son armée d'archers Elle doit être Je pense en défense J'arrive vraiment pas A mettre la main dessus Elle est là Autant pour moi Oh et on a On a un timing ici On arrive à prendre un péon Ce qui serait peut-être intéressant J'allais dire peut-être De se mettre au pied de la tour Mais je pense pas Au final Parce que celle-ci Aurait la portée je pense Dans ce trou là Le forum du coup Popera bel et bien Et Atelier de siège Du coup sera proposé pour Nikov On va essayer peut-être De faire quelques mangonos Pour essayer de De punir justement Ces groupes d'archers Je vais aller voir Ce qu'il y a à MBL En garnison Oh et il y a quand même Un petit 6-7 archers Ce qui pourrait être intéressant Si en tout cas Il venait se rejoindre A la première partie De l'armée de MBL Il vient jouer à Nikov Qui aura su être vigilant Et protéger sa péone Le forum ici est excellent On l'avait aussi annoncé Celui-ci Et donc Nikov Qui aujourd'hui A 4 forums C'est pas Inintéressant Cependant Je suis pas convaincu Qu'il ait l'économie optimale Peut-être pour produire Sur les 4 Et en plus de ça Faire des knights Au bout d'un moment On va forcément Engendrer quelques trous de production Mais c'est surtout aussi Je pense Pour avoir des points Des points de repli Pour les villageois Sur les spots les plus importants Je commence à perdre ma voix Le Mongono est sorti Cela étant dit Avec Nikov Qui est pas si loin Derrière au score En tout cas Il a une avance Sur le score économique Puisqu'il a 66 villageois Au lieu de 56 Pour MBL On va tenter visiblement Un grand move Pour notre ami MBL Attention Quand même A pas se retrouver Trapp On va pas se retrouver Face à un Mongono Qu'on aimerait pas Forcément rencontrer Toujours 2 forums Pour notre ami MBL Nikov Nikov Qui rajoute un 3ème Mongono Actuellement il y en a 2 Il y en a un 3ème Qui est actuellement en construction Du coup Atelier de ces gens Réponse pour notre ami MBL L'idée va certainement être De proposer peut-être également Un Mongono Peut-être Scorpion Scorpion parce que Mer Mongono de manière générale A voir Je pense que Mongono Ça pourrait avoir du sens Pour rentrer tout simplement Dans une bataille de Mongono Donc je pense qu'effectivement On va proposer Mongono Pour MBL On est host En plus de ça Pour Nikov Attention Non mais pour MBL Pardon Attention à ça Ouais on fait des nains Et organisons Peut-être que ça pourrait surprendre Et peut-être qu'on pourrait profiter De ces nains Pour essayer de rusher Les Mongono Qui sont pour le coup Très vulnérables MBL qui se rend patient MBL qui attend Il en a 3 Il va peut-être attendre En avoir 4 Et Nikov qui a pas l'air Forcément très inquiété On peut le voir Toujours avec ses Mongono A côté MBL Qui prend réellement son temps Là pour le coup On va avoir une petite micro ici Je pense Oui C'est plus seul La part d'MBL Qui aura réussi du coup Si on parlait d'un Mongono sur 3 Maintenant le deuxième Mongono Peut-être pour un autre Oh on a réussi à prendre un moine Ce qui n'est pas forcément déconnant Oh que c'est bien joué Deux Mongono maintenant En faveur d'MBL pour 0 Et ça sera 3 pour 1 Opération plus que rentable Ce qui va du coup creuser un petit peu Cet écart au score Très 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 bien mené Là de la part d'MBL MBL encore une fois Toujours sur deux forums Badrang pour les 20 euros Thank you so much Badrang Let's keep up the love for the children's charity Thank you Badrang Thank you very much Bon en tout cas Plutôt bien géré Les Mongono d'MBL En plus il va pouvoir continuer son agression L'avantage là pour Nikov C'est que s'il venait de toute façon A perte de forme Bah ça serait pas forcément Une grosse perte Pour le coup Puisqu'il n'y a pas vraiment De spot important De spot intéressant Nikov on peut le voir ici Tente un move Cependant Est-ce qu'il y a réellement Un move à faire Ouais il y a quand même un move à faire Il y a plein de fermiers Qui sont vulnérables On a le plus de défense ou pas On a le plus de défense Ce qui permettrait éventuellement De bien tanker les flèches Cependant on a des moines MBL est pas né de la dernière pluie MBL a des moines en défense Les amis Et il va du coup En profiter pour poser Un troisième forum Qui plus est Et on a un MBL Qui passe impériale Le problème il est là en fait Pour Nikov C'est que Même s'il prend pas trop de dommages Qu'il maintient bien son avance économique Etc Il joue contre un Kmer Et le problème c'est que Un Kmer Si on le laisse trop Trop tranquille au niveau de son économie C'est vraiment un vrai problème Parce que du coup Notre ami Nikov Il en est pas Si proche que ça De l'impérial Il va lui manquer quand même de l'or Ah non pardon Je suis sur la vie d'MBL là Il a cliqué à l'instant Ok J'allais vous dire Il a aucun or Mais c'est parce qu'il vient de cliquer à l'instant On va pouvoir déformer encore une fois Nikov est dans la merde non On est sur combien de villes chez les deux joueurs 82 pour MBL 118 pour Nikov Nikov il a une grosse écho Il a une très très grosse économie Cependant c'est MBL qui passera un peu en premier Reste à voir maintenant S'il va réussir à pouvoir profiter de son avantage impériale On notera qu'MBL a pas de château A l'inverse de Nikov Qui justement est en train d'en faire un Et du coup MBL pas de château Donc pas de trébucher MBL qui va développer donc arbalétrier Plus 3 d'attaque sur les archers Chimie également On va améliorer également les fermes De quoi peut-être commencer à inquiéter réellement notre Aminikov Avec les arbalétriers en combo avec les Mangonos Il y a peut-être de quoi pêcher un forum assez rapidement Merci pour ce super émode Les enfants ont besoin de nous Boué les dons nous dit Evil Duck Merci beaucoup pour les 10-0 Evil Duck C'est extrêmement gentil mec Merci infiniment Grosse économie pour Nikov Qui va arriver impériale maintenant dans peu de temps Le forum sera bel et bien tombé C'est pas forcément je pense très très grave Il nous reste encore un peu d'or dans l'économie Qu'on va pouvoir exploiter sans trop de problèmes Ohlala interception des villageois là par contre Je sais pas d'où ils viennent ceux là Mais ils passaient visiblement pour rentrer à la maison MBL a dit non On va du coup maintenant se réfugier sous le château Pour notre Aminikov Ah ouais d'accord ok Nikov était parti chercher de la pierre au milieu de la map Sauf que malheureusement encore une fois MBL ne l'entend pas de cette oreille Plus pro de défense qui est développé sur la camerie Pour notre Aminikov On a l'air d'être parti pour éventuellement sauver ces villageois Ou en tout cas Arras peut-être quelques unités Et quelques villageois de MBL Nikov va rencontrer à mon sens un problème de taille S'il récupère pas la partie gauche de sa map Parce que le problème c'est qu'il a son or secondaire qui est là Son or tercière qui est là Et c'est tout en fait Tous les or sont la partie gauche de la map Et pour le moment la partie gauche de la map Elle appartient entre guillemets à MBL Donc attention à ça Parce qu'une fois son or principal terminé à la maison Il pourrait rencontrer un problème de taille Avec un écor au score qui commence à se creuser de plus en plus On est à peu près à 1000 points d'écart maintenant Entre les deux joueurs Avec un petit Arras ici entrepris par MBL Heureusement pour Nikov il a une grosse économie Donc la perte est quand même beaucoup moins importante Ouais on essaye aussi de rendre les coups du côté de chez Nikov Cependant l'armée tombera beaucoup plus vite Avec les quelques arbalétriers en défense et le forum MBL est très très bon Le score qui se creuse de plus en plus 2000 points d'écart bientôt Non 1200 points d'écart pardon Et c'est le push trébuchet du coup entrepris par Nikov Le problème Le problème le problème le problème C'est qu'on a 57 unités militaires pour MBL Contre 34 du côté de chez Nikov Donc le push trébuchet c'est une chose Le truc c'est qu'on a pas de temps d'armée que ça au final Pour protéger ses trébuchets Je pense qu'il va falloir quand même y faire attention Pendant ce temps là MBL continue de pusher La partie gauche de la map de Nikov Il a compris que c'était intéressant Puisque justement il y a des minerais Et c'est ça le plus important MBL du coup qui va proposer un Oh là là Oh là 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 Attention quand même On tue les deux Mangolo mais on y laisse quand même pas mal d'arba D'ailleurs on a la light cap de Nikov justement Qui vient s'emmêler On a tous les up de défense je le rappelle On a pas encore eu ça mais on a tous les up de défense Ce qui déjà en soi est très très bien Et ça permet du coup à Nikov de revenir au score Maintenant il n'y a plus que 500 points qui va les séparer Mais je maintiens à dire que Si Nikov ne récupère pas ses or Ça va être un vrai problème Donc il faudrait peut-être s'y atteler Et j'ai l'impression que c'est ce qu'il fait J'ai l'impression qu'il l'a enfin réalisé Puisque effectivement ici On va avoir l'équivalent de Ouais il nous reste grosso modo 1300 1200 d'or ici On va entreprendre un petit raste De la part de Nikov Nikov qui joue bien 105 villageois pour MBL 125 pour Nikov Le push trébuché est bel et bien réel Pour le coup c'est un château qui vient de popper Et peut-être un château déjà menacé pour MBL MBL qui a au final que très peu de ressources en banque Et MBL qui s'est aussi fait intercepter J'ai l'impression une petite partie de son armée Ici en bacquant chez lui Oh attention Oh et Nikov qui repasse devant ce score les amis Attention On a encore une fois une sacrée remontada là De la part de Nikov Trois trébuchés maintenant J'ai du mal à voir comment Comment MBL pourrait essayer de récupérer le contrôle de tout ça Ça part un peu en sucette là Et MBL et Nikov pardon Qui récupèrent le contrôle de ses ors La gamme est relancée les amis La gamme est relancée et est clairement en faveur de Nikov Le joueur argentin L'économie qui prend très très cher Le hara c'est pour le coup assez qualitatif là pour Nikov Ça me paraît instoppable là Avec une économie aussi migritionne Ça me paraît instoppable On a 52 fermiers du côté d'MBL Trois minors d'or Je vois vraiment vraiment pas ce qu'il peut faire là Ouais je pense que là on est sur le move du GG On est clairement sur le move du GG Il peut pas faire face au pêche tribu chez MBL Et en plus de ça il perd son économie à vue d'oeil Avec deux mineurs d'or C'est terminé Je pense que c'est terminé chers amis Encore faut-il Que MBL s'en rende compte Puisqu'on le connait le bougre On a commenté énormément de games de lui On lui connait un petit côté forceur On lui reconnait un petit côté forceur de temps en temps Mais le constat est bel et bien réel MBL a perdu la game mes amis Aucun comeback n'est possible 80 villageois 97 de pop Quand Nikov lui est en train de s'envoler A 170 de pop Et c'est le GG GG proposé par MBL Qui doit s'en vouloir aussi je pense Là où c'est intéressant C'est que sur ce tournoi pour le moment Il y a quand même beaucoup beaucoup de comebacks C'est assez incroyable C'est assez incroyable 192 unités tuées Contre 148 Et au niveau des villageois 134 pour 113 Au plus haut pour Nikov Incroyable Très très belle première game Encore une fois proposée par Nikov Et là où c'est ouf C'est que Avant de commencer Je disais à mon collègue Pinto Que je voyais même pas Nikov Prendre une game à MBL Sur ce BO5 Et pourtant Il lui prend sur un comeback En plus de ça Donc c'est assez fou C'est assez fou C'est assez fou Et au final Il y a eu pas mal de games comme ça Quand on fait le résumé de la journée Vraiment très intéressant ces games Les favoris ont tous une game Où ils ont lâché Exactement Combien combien ? Actuellement 1-0 Braid Nikov a bien contre-attaqué Ouais Nikov a très bien contre-attaqué Franchement rien à dire Après attention On a commenté tout à l'heure Tato contre ERA Tato a mis 1-0 sur ERA De manière assez énervée Mais derrière ERA C'était sans appel Il lui a mis un 3-0 Dans la foulée Qui était assez incroyable Donc Attendons de voir ce que nous propose MBL Sous-titres par Jérémy Diaz